Des agitations ont été observées au Lualaba sur une prétendue organisation des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de cette province par la CENI. Au lendemain de la démission de Richard Mouyège, faux rétorque Josué Mouyoumba, chargé de la cellule de communication du gouverneurat du Lualaba, qui à travers une interview a recadré une certaine frange de l'opinion provinciale sur cette question. Josué Mouyoumba appelle Lelualaba au calme et à la retenue face à cette question. Pour l'instant, dans le gouvernement Masuka, l'heure n'est pas à la distraction. Nous sommes une année décisive pour le régime Tshisekedi. Nous l'avons consacré comme étant l'année des inaugurations. Pendant deux ans, vous êtes témoin de beaucoup de réalisations que la gouverneure Masuka a faites dans le compte de la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, Félix-en-Tshisekedi-Tshilombo. Nous n'avons pas le temps de nous distraire avec quoi que ce soit. On connaît d'où ça vient, c'est un laboratoire bien connu, des gens que la gouverneure Masuka a pu remplacer et dont la gestion a été catastrophique. C'est catastrophique, ce n'est pas un secret, c'est connu de tous. Ce sont ces personnes qui essaient un peu d'alimenter, qui essaient un peu de tirer des ficelles par-ci par-là parce que ces personnes ne sont pas contentes de voir la gouverneure Masuka changer, transformer la province de Lelualaba en un laps de temps. Ce que ces dirigeants d'hier n'ont pas pu faire, Lelualaba change chaque jour, le gouvernement Masuka travaille même sur les chantiers qui relèvent de la compétence du gouvernement central. La route nationale numéro 39. Aujourd'hui, cette route, qui avait des endroits qu'on appelait les lieux de rendez-vous, impraticables, où les véhicules pouvaient faire des semaines. Actuellement, la route nationale, par exemple la route Kolozidi-Lolo, subit des travaux intenses de reconstruction, de modernisation. Auquel on est habitué, on ne peut pas se laisser distraire par ça. La population de Lelualaba est invitée à garder son calme et à continuer à appuyer son gouvernement. Un gouvernement préoccupé d'améliorer ses conditions de vie, qu'elle n'essaie de pas à ce chantage, à cette manipulation de mauvais goût des personnes qui ont été aux affaires hier et qui n'ont pas prouvé qu'ils ont vendu du vent à l'opinion nationale. Merci. Merci. Merci.